Bonjour tout le monde, si c'est le matin, si c'est le soir, bonsoir. Alors, on va voir, plutôt on va discuter un peu de la question 3 de l'exercice sur le rayonnement du cran noir. S'il vous plaît, partagez la vidéo et aimez aussi et abonnez-vous. Et si ça se trouve, un petit merci en dessous de la vidéo si c'est possible. Alors, Planck, il est dit que Planck a établi la formule suivante donnant la densité U. U de nu t égale 8pi h sur c à la puissance 3 nu à la puissance 3 divisé par exponentiel de h nu sur 4t moins 1. Trouvez son accord avec l'expérience en donnant l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de x à la puissance 3 dx sur exponentiel x moins 1 est égale à pi à la puissance 4 sur 15. Je ne vais pas en fait pour l'instant répondre à la question, mais je vais juste vous montrer comment répondre. Alors, afin de répondre, il faut en fait, donc ça c'est la densité spectrale, en fait c'est la vraie densité spectrale. Et on va démontrer que cette densité spectrale élaborée par Planck concorde avec l'expérience, c'est-à-dire qu'elle est en accord avec l'expérience. Donc, en fait, pour montrer ça, il faut démontrer pour les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire que les hautes fréquences, que la densité spectrale tend vers 0, comme la courbe en fait expérimentale que vous avez, c'est-à-dire que pour les courtes longueurs d'onde, vous avez la densité spectrale tend vers 0. Il faut aussi démontrer que pour les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire que pour les basses fréquences, que la densité spectrale tend vers 0, comme en fait le montre la courbe expérimentale. Il faut en fait aussi démontrer que l'intégrale qu'on a, donc si on intègre en fait la formule 1u nu dt, donc nu variant de 0 jusqu'à plus infini, il faut montrer que cette intégrale converge. Bon, on va montrer la convergence de cette intégrale, pas avec des théorèmes, on va le démontrer avec un calcul, c'est-à-dire qu'on va calculer et on va essayer de trouver une valeur finie. Donc avant de faire tout cela, je vous laisse répondre vous-même. On va voir la réponse plus tard, je vais poster le cours plus tard. Bon, si ce n'est pas encore le cas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc l'instant que je filme ça, je n'ai pas encore posté la correction, mais la correction sera postée d'une façon après. C'est parti.